Artiste, l'exil, un monstre, c'est la règle de trois de Golshifte Farhani. Elle naît à Téhéran en 1983 dans une famille d'artistes. Sa mère, Faïmé Raimnya, est comédienne et peintre. Son père, Bezat Farhani, est écrivain, metteur en scène et acteur de théâtre. Le régime islamique iranien est en place depuis 1979. Les parents de Golshifte invitent les intellectuels du pays dans des fêtes où l'on chante et l'on boit. Tout était interdit, mais aucune police n'a jamais pu dompter notre liberté d'esprit. A l'âge de 5 ans, elle prend des cours de piano puis intègre une école de musique. En 1997, elle a 14 ans et tourne dans Le Poirier de Dariush Merdoui et incarne une Iranienne qui quitte son pays pour Paris. En 10 ans, elle tourne une vingtaine de films et devient une star en Iran. En 2008, elle joue dans Mensonges d'État de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio. Le soir de la première, à New York, elle apparaît sans voile. Dès son retour en Iran, elle subit des interrogatoires. La pression dure plus de 6 mois. En août 2008, Golshifte Farhani est contrainte à l'exil et s'installe à Paris. J'aime l'Iran. J'aime mon peuple et mon pays de tout mon cœur. C'est dur, si dur d'être loin de ma famille. Elle se décrit comme une âme handicapée, mais continue à tourner. My Sweet Pepper Land, Poulet aux Prunes ou encore Singe Sabour dans lequel elle interprète une afghane qui dit tout ce qu'elle n'a jamais pu dire à son mari alors plongée dans le coma. J'ai juste joué cette femme comme une actrice, mais bien sûr, ça devient politique parce qu'on parle des choses qui, normalement, on ne doit pas parler. Après 27 ans de carrière, elle a déjà tourné dans une soixantaine de films. Elle qualifie le régime iranien de monstre. Depuis la mort de Marsa Amini, en septembre 2022, elle prend la parole publiquement. Interview, TED Talk, documentaire pour Arte. En octobre 2022, elle chante même l'hymne de la révolte iranienne avec le groupe Coldplay devant 60 000 personnes à Buenos Aires. Dans le livre de témoignages, nous n'avons pas peur. Elle écrit aujourd'hui, « Jusqu'ici, je n'ai été qu'une soldate silencieuse du cinéma, inspirante. Maintenant, je veux donner de la voix pour me faire l'écho de mes frères et sœurs qui combattent en Iran. » – Waouh, merci. – Merci à vous. – Colchifte Farhani, l'Iran, vous l'avez quitté en quelques heures, de façon extrêmement précipitée à la hâte en 2008, alors que vous subissiez ces pressions du régime. Et c'était un juge qui vous a dit, « Va-t'en, va-t'en, sauve-toi tant qu'il y en a encore temps. » – Oui, en fait, j'avais sept mois d'interrogatoire. Et il attendait que le film « Mensonges d'État » sorte pour qu'il me donne mon condamnation. Et on ne savait pas, ça aurait de quoi. Et je savais que quand le film sort, je ne dois pas être en Iran. Et le juge, justement, qui était un des hommes plus effrayants du système judiciaire, il était mon fan, bizarrement. C'est ça, l'Iran, et c'est lui qui m'a presque sauvée. – C'est ce qui vous a sauvée à l'époque, en quelque sorte. Ça veut dire que si ça n'avait pas été le cas, peut-être, si vous étiez toujours en Iran aujourd'hui, que vous seriez dans la situation, par exemple, de Narchez Mohamedi, prix Nobel, qui témoigne aussi dans ce livre « Nous n'avons pas peur » et qui est elle-même emprisonnée en ce moment. – Je crois que oui, parce que je voulais faire un grève de faim devant la maison des artistes. J'avais des idées assez révolutionnaires et je voulais me battre. J'étais prête à battre. Je ne voulais pas partir, en fait. Quand je suis allée à l'aéroport, j'attendais qu'ils m'arrêtent, mais ils ne m'ont pas arrêtée. – Mais vous avez déjà subi des choses quand vous étiez jeune, c'est ça qu'on découvre. Adolescente, eh bien, on vous asperge d'acide, justement parce que vous portez mal votre voile. Vous dites « Dès l'âge de 6 ans, j'étais dans un mode de guerrière vigilante, dès l'enfance ». – Oui, je crois que quand on sait, quand on est né en Iran, on sait qu'on est né dans un contre-courant, même sans que personne ne nous explique. Mais on sait que la loi n'est pas avec nous, il faut qu'on esquive et on survit. Tout le temps. Et c'est ce que je disais, c'est que toutes ces agressions sexuelles, acides, tout ça, c'était une partie de notre banalité. – Et vous avez dû même vous transformer en garçon à l'adolescence. – Oui, sans savoir que je fais ça parce que je veux être libre. Pour moi, tout ça, c'était inconscient, c'était les décisions inconscientes. Je voulais faire du vélo, je voulais être invisible, libre. Et c'était la seule façon, et j'ai fait ça. – Et ce que vous dites aussi sur la réaction de la jeunesse iranienne face à ce régime, et notamment sur vos amis, c'est que vous dites que dans votre classe, sur 25 filles de votre classe de conservatoire, 6 seulement ont eu des enfants. Le fait de ne pas faire des enfants, ça illustrait aussi justement cette réaction, cette opposition par rapport au régime ou à l'avenir peut-être ? – Je crois que dans les pays comme l'Iran, le passé, c'est pas bien, il n'y a pas d'avenir, alors on vit le présent, on n'y croit pas en l'avenir. C'est un traumatisme générationnel. En fait, notre génération, qu'on est née pendant la guerre, après la révolution, on n'y croit pas en l'avenir, vraiment. – Et ce que vous dites aussi, depuis que vous êtes exilée, c'est que l'exil que vous vivez de fait, c'est une forme d'amputation de votre être, en quelque sorte, que vous avez abandonné quelque chose de profond et d'irremplaçable. Comment on vit l'exil ? – C'est dur à l'expliquer, l'exil. L'exil, c'est un bras perdu qu'on ne le regagne jamais, l'Iran perdu qu'on ne va jamais… En fait, c'est une blessure qui ne va jamais se guérir. On dirait une vase et il y a une grande pierre dedans. La pierre, la taille de pierre ne change pas, mais la vase devient plus grande. C'est qu'on a cette lourdeur à l'intérieur qui ne va jamais changer, mais c'est nous, on est obligés de grandir autour de cette pierre, en vrai. – L'Iran qui connaît donc ce mouvement de rébellion, de révolution en cours depuis l'automne 2022 maintenant, Anna, et l'Iran qui a connu aussi, vendredi, des élections législatives. – Oui, c'était la première fois que des élections étaient organisées depuis le mouvement de contestation qui a suivi la mort de Marseille Amini. Elles étaient donc scrutées de très près par le pouvoir. Et sans surprise, les conservateurs arrivent en tête. Il faut dire qu'il n'y a plus d'opposition vraiment digne de ce nom depuis 2020. Et donc, ces conservateurs vont pouvoir accentuer leur contrôle du Parlement. Mais la grande surprise de ce scrutin, c'est l'abstention. Non, 59% des Iraniens ne sont pas allés voter. Et c'est un record depuis 45 ans. La presse iranienne a parlé d'un échec du pouvoir. Et elle a estimé que les autorités devraient écouter les 36 millions de personnes qui se sont abstenues. Et le président Ibrahim Raisi, lui, il s'est plutôt félicité de ces chiffres. Et il a déclaré, je le cite, que le plan de boycott des élections fomentées par des ennemis de l'étranger, n'avait pas fonctionné. Goldshift et Farhani, est-ce que cette abstention de la population, c'est une forme de résistance par les urnes, selon vous ? Bien sûr, même vous dites 59, c'est assez... En fait, si c'est 40% qui ont voté, c'est assez généreux. Je crois même pas, c'est 10. En fait, vous voyez les vidéos que les gens sont en train de faire des tampons comme ça en disant, on sait que c'est tous faux. C'est pas vrai, personne vote. Et même, tout le monde dit, on va boycotter, personne va sortir de chez eux juste pour montrer que les rues sont vides. Mais tout ça, c'est une propagande, c'est un show. En fait, les dictatures, vous voyez, c'est leur pouvoir, c'est sur une propagande de show, de montrer les choses qui sont complètement fausses. Mais là, c'est devenu tellement ridicule que même, entre eux-mêmes, même Khotami, le président, il n'a pas voté. Même lui, il n'a pas voté. Il y a des cracks dans le système. C'est ça qui est génial, en fait. On est impressionné par le courage de ces femmes qui, de plus en plus, ne portent plus le voile. C'est ce que vous racontez dans des interviews. C'est quoi, pour vous, la prochaine étape de cette révolution ? Justement, dans ce livre aussi, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs femmes, des milieux différents, des minorités, les femmes connues, pas connues, qui parlent. Ils ont une thème à l'intérieur d'Iran, à l'extérieur d'Iran. Et oui, tant qu'il y a une femme qui ne porte pas son voile, la révolution continue. C'est qu'en fait, ils sont en train de mettre leur vie en danger. C'est ça qu'on ne comprend pas dans les pays occidentaux. On pense que s'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de démonstration, la révolution s'est arrêtée. Mais non, c'est une révolution silencieuse qui travaille sur les racines de dictature, pas sur la branche ou l'arbre, en fait. Mais c'est en train de sécher les racines du régime. Et vous-même, quels témoignages vous avez qui vous parviennent de là-bas ? C'est-à-dire que votre famille, vos amis, qui sont toujours là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, la révolution continue, on va gagner. Qu'est-ce que vous entendez ? C'est ce qu'ils disent, c'est humiliation de régime. Ça veut dire que, de toute façon, leur ligne rouge et leur plus grande fierté, c'était justement oppression sur la femme et le voile et tout ça. Là, c'est cassé. Ça veut dire que là, la base de régime qui était vraiment, les femmes, regardez, nous, on contrôle bien nos femmes, c'est bien cassé. Ça, c'est acquis, ce changement-là est acquis pour vous ? Oui, parce qu'en fait, on a une groupe avec les filles de conservatoire, on faisait un vidéocall, ils étaient dans un café, personne ne portait le voile. Mais je disais, mais vous êtes d'or ? Ils disaient, oui, on est d'or. Et là, j'ai les images, et c'est vrai, et ce n'est pas seulement à Théran, c'est spécialement dans les provinces, dans les villes partout en Iran. Et ça, c'est quand même, oui, la révolution, on a gagné, le régime n'a pas changé, mais on a gagné une grande, grande chose. Et ça continue. Parce que c'est vrai que, vu d'Occident, vu d'Europe, vu de France, on a parfois le sentiment que ça s'est arrêté, notamment parce que le régime n'est pas tombé. Même si le régime n'est pas tombé, il y a déjà des acquis irréversibles. En fait, c'est ça. C'est qu'on dirait qu'il y a une monstre que je dis, elle a perdu ses deux pieds, ses deux jambes. Il ne peut plus aller très loin. C'est que, et si en Occident, on attend une révolution, les gens dans la rue, le feu, les bruits, tout ça, mais les pays, dans les endroits géopolitiques spéciaux, ils ont leur propre révolution. Et le peuple iranien a résisté devant beaucoup d'invasions, les moghols, les arabs, pendant des années, des millénaires, avec la même souplesse. Et là, exactement, c'est la même chose qui est en train de se passer. Merci, Goldshift et Farhani. Et pour comprendre cette révolution, son intensité, sa véritable nature, il faut lire, nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes aux éditions Faubourg, votre témoignage, notamment celui aussi de Margesse Mohamedi, et bien d'autres, pour comprendre justement la révolution en cours. Merci d'être venu témoigné, ce soir, sur ce plateau. Merci.